Comment retrouver son niveau après un arrêt sportif, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Bonjour, ici Pierre, fondateur de l'Académie de la Haute Performance. On accompagne des sportifs et entrepreneurs à gagner confiance, gagner sérénité, se libérer de la peur d'échouer et battre le record personnel. Et je suis aussi l'auteur de plusieurs livres que vous pouvez retrouver dans la description et également vous pouvez prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe. Alors parfois, dans notre sport, on s'est arrêté, que ce soit dû à une blessure ou que ce soit dû parce qu'on en a eu marre et on a voulu couper pendant 6 mois ou un an. Et on se dit, mais comment je vais faire pour retrouver mon niveau sportif ? Donc aujourd'hui, je vais vous dire ce qu'il se passe avec du recul. Aujourd'hui, plus de 500 sportifs accompagnés à travers l'Académie de la Haute Performance. Comment est-ce qu'eux vivent ça ? Comment ils reprennent et comment ils font pour retrouver leur niveau sportif le plus rapidement possible ? Donc la première étape déjà, c'est 1, de savoir que votre corps a une mémoire cellulaire. Votre corps a une mémoire cellulaire, ce qui fait que lorsque vous êtes entraîné pendant un certain temps dans votre vie, vous avez tellement automatisé les choses que votre corps a toujours la mémoire cellulaire. Du coup, vous allez reprendre la compétition, vos automatismes vont toujours être présents. Donc il faut énormément de temps pour perdre un automatisme et vous allez voir qu'en retour de compétition ou en retour à l'entraînement, finalement, les gestes seront là. Donc ce qu'il y a à faire, c'est surtout enlever la peur de ne pas retrouver son niveau. Ce n'est pas le fait de retrouver son niveau qui est un problème, mais c'est le fait d'avoir peur de ne pas retrouver son niveau. À titre d'exemple, moi-même, à l'époque, j'ai arrêté un an le sport une fois, puis quatre ans le sport de haut niveau. Et en plus, j'ai eu une blessure, des ligaments décroisés entre temps. Et pour autant, en fait, à chaque fois, au fond de moi, j'avais la certitude que j'allais retrouver mon niveau. En fait, il n'y avait pas moyen que ce soit autrement. Et grâce à cette certitude-là, je pense que c'est ce qui a fait que, en fait, je suis revenu à chaque fois, malgré le temps d'arrêt, au même niveau qu'avant, si ce n'est pas un peu mieux, parce que j'avais plus d'expérience, plus de recul et peut-être plus de sagesse dans mon sport. Et là, en tête, quand je pense à ça, je pense aussi à un autre sportif qui a eu une blessure et qui a été arrêté pendant un an, obligé d'arrêter son sport totalement. Et finalement, quand il a repris, en quelques mois seulement, à la première compétition officielle, il a repris son titre de champion de France. Donc, pour retrouver son niveau, ça revient tout naturellement en s'entraînant ensuite avec sagesse et sans vouloir aller trop vite. Et ensuite, le deuxième point pour pouvoir retrouver votre niveau après un arrêt sportif, c'est de faire de la visualisation. Alors, nous, à l'Académie de l'autre performance, c'est vrai que normalement, on fait la dépolarisation avant la visualisation. Mais là, quand il y a une blessure, c'est important d'utiliser cet outil de visualisation que je trouve magnifique, que je trouve génial, parce que ça va continuer de stimuler votre cerveau, qui lui-même va continuer de stimuler votre corps et afin qu'il croit que vous êtes toujours en train de vous entraîner. Aujourd'hui, certaines études montrent que finalement, des sportifs qui s'entraînent en visualisation ont quasiment les mêmes résultats que des gens qui s'entraînent de manière physique. Donc, nous, à l'Académie de l'autre performance, on a un programme d'auto-hypnose qui vous apprend de A à Z à comment vous mettre dans un état qui va être réceptif à faire des visualisations qui sont vraiment créatrices pour vous mettre dans cet état où vous allez voir qu'en fermant les yeux, vous allez pouvoir vous sentir comme si vous étiez à l'entraînement, sentir même les muscles qui vont bouger pour être profondément présent à votre sport alors que vous ne le faites plus physiquement, mais votre corps va croire que c'est vrai. Rappelez-vous, quand vous faites des rêves, parfois vous vous réveillez dans la nuit, vous croyez que c'était vrai, vous êtes en sueur et pourtant, vous n'avez pas bougé, vous étiez allongé dans votre lit. Donc, le corps croit vraiment que c'était vrai. Si vous voulez retrouver votre niveau en sport, simplement ayez confiance que ça va revenir, que votre corps a la mémoire cellulaire et de visualiser à fond comme si vous étiez déjà présent, vous faites des visualisations tous les jours et vous verrez que votre niveau, vous pouvez même l'améliorer juste par les visualisations. Et ensuite, reprenez en vous entraînant avec sagesse, en ayant confiance qu'à long terme, vous allez récupérer votre niveau. Et voici, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Comme d'habitude, pensez au petit like qui fait plaisir. Si vous avez aimé la vidéo, pensez également à donner votre point de vue dans les commentaires. Pensez à vous abonner aussi pour recevoir toutes les vidéos au moment où elles sortent. Et ensuite, si vous avez envie d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, pensez à prendre un rendez-vous offert avec un membre de mon équipe où là, vous verrez que vous aurez déjà les premiers conseils pour avancer. Et surtout, rappelez-vous, l'important n'est pas ce que vous faites, mais qui vous devenez. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada